Il était une fois en Afrique, un petit garçon qui s'appelait Sambo. Un jour, Mambo, sa maman, lui fit une très jolie veste rouge et un beau pantalon bleu. Au marché, Jeanbo, son papa, lui acheta une superbe ombrelle verte et de ravissants souliers violets avec des semelles et une doublure rose. Avec tout cela, Sambo n'était-il pas magnifique ? Il mit tous ses beaux vêtements et partit se promener dans la jungle. Qu'un tout, il rencontra un tigre qui gronda. Sambo, je vais te manger. Sambo répondit, monsieur le tigre, je vous en prie, ne me mangez pas et je vous donnerai ma belle petite veste rouge. Très bien, je ne te mangerai pas cette fois-ci, mais je vais mettre ta belle petite veste rouge, grogna le tigre. Alors il prit la belle petite veste rouge de Sambo et s'en alla en disant. Maintenant, je suis le tigre le plus magnifique de la jungle. Sambo rencontra un deuxième tigre qui lui prit son pantalon bleu en disant. Maintenant, je suis le tigre le plus magnifique de la jungle. Sambo rencontra un troisième tigre. Celui-ci grogna aussi, Sambo, je vais te manger. Et Sambo dut donner au tigre ses beaux souliers violets aux semelles roses. Il rencontra un quatrième tigre et lui dit, Monsieur le tigre, je vous en prie, ne me mangez pas et je vous donnerai mon ombrelle verte. Mais le tigre répondit, Comment pourrais-je la porter, ton ombrelle ? J'ai besoin de toutes mes pattes pour marcher. Vous pourriez faire un nœud à votre queue et la porter de cette façon-là ? suggéra Mambo. En effet, admis le tigre en prenant l'ombrelle. Et maintenant, je suis le tigre le plus magnifique de la jungle. Et Sambo partit en pleurant, parce que tous ces méchants tigres lui avaient pris tous ces beaux vêtements. Mais voilà que tous les tigres se mirent à se disputer pour savoir qui était vraiment le tigre le plus magnifique de toute la jungle. Sambo grimpa sur un arbre pour les voir et les tigres entourèrent l'arbre en se mordant la queue. Alors Sambo courut vers l'endroit où tous ces beaux vêtements avaient été jetés par terre. Il les ramassa et se sauva. Les tigres furent très fâchés, mais aucun d'entre eux ne voulait lâcher la queue de l'autre. Ils couraient de plus en plus vite autour de l'arbre. Ils coururent longtemps, de plus en plus vite, tellement vite qu'ils en fondirent et que cela fit tout autour de l'arbre une immense flaque de graisse. Sambo, le papa de Sambo, vint à passer par là. Il mit la graisse dans un grand pot de cuivre et emporta le tout à la maison. Mambo, la maman de Sambo, fit des crêpes avec la graisse, des crêpes jaunes et brunes de la couleur des tigres. Sambo en mangea 169 car il avait grand faim.